C'est parti ! Ah d'accord. Et c'est forcément que le bouffe-tout en fait hein. Parce que même un Crackleur par exemple, s'il a une fuite quasiment négative... Ouais. N'importe qui l'invoque ça devient insupportable. Là je pense qu'en fait il a juste mis le trophée, enfin le trophée qui file le tac mais pas de malus tu vois. Il en a juste mis un sur les deux Grou-Gro. Et il a un blocus. Il a pas de Krum et ça se sent un peu en niveau Raze, tu vois il a pas peur quoi. Ouais en effet c'est vrai qu'avec un Krum il aurait pas de résistance aussi faite. Ouais. Enfin c'est un Eka, Eka, Kra et puis même le Zobal qui... Voilà c'est des gros dégâts bruts quoi. Avoir des Raze sur leur sort ça se voit hein. C'est... Mascarade... Tu peux faire 30% de Raze ou 15, ça va être à la différence quoi. 15% de DF. Pour des Sœurs aussi haut en dégâts. Comme les du Kra. C'est tout Krarombar qui a sorti un chevelu on dirait. Donc sûrement un mode full force sur Krarombar. C'est pas trop haut. Oh il est pas encore joué. Donc non. C'est Astrophes qui jouait un. C'est Boak qui a l'air d'avoir sorti un mode haut. Alors à Pierre. Et côté... Côté Will Smith... Ah bah non c'est une Team Ultra. Donc faut pas que je dise Will. D'ailleurs c'est quoi leur Team ? Euh... Les Catins. D'accord. Très sympa. On a quelques noms comme ça entre les salopes et les Catins. Ouais. Bah ça donne pas envie de trop prononcer leur nom de type. C'est un peu drôle. Un des nus à des types. Ouais ouais j'ai vu quelques noms. Pas très... Enfin on va dire. Et le Yop... Ouais pas beaucoup... Putain ils... Ils ont pas beaucoup misé sur les razes dans cette compo. Ouais. Il a peur pour le Sakri. Il Sakri. Même les nus en a pas tant que ça. Ils ont pas peur. Ils ont du prévoir d'isoler directement. Et de tacler avec le Fekia. Et de quasiment one turn le personnage. Ouais. J'espère pour eux que ça va marcher parce que... Ça a l'air d'être l'idée. Ouais. Oh la punitourin qui... Bien comme il faut. En 613 quand même. Ouais. En 613... Ah bon après il a 15%. Ah non il a 6. 33%. Il a tapis sur qui là ? Ah oui. 33%. Un bon 613 en tour de Nebula. Donc ouais je pense qu'il a un gros full terrain. Par en bas qu'il va vraiment envoyer du lourd sur les prochains tours. Ah ouais il est peut-être à la toche freeze aussi. Par en bas. Il est pas forcément avec un chobuche et... La merde. C'est dur à savoir. C'est vrai c'est possible qu'il est... Et du coup Zopa qui va pouvoir aller poser son plastron tranquillement. Pas capable non plus. Masse masse de points de vie. Mais il a déjà les esquives qu'il faut. Comme euh... Est-ce que c'est pas ton... Ouais. C'est pas ton grosso modo euh... Bien maxer leur esquive. Face à compo FK inu. Pareil. C'est beau. C'est beau vraiment. C'est beau. C'est beau et Zopa qui passe pas les 5000 points de vie. Il passe trop. C'est beau mais c'est beau. Mais bon. Oula. Que va-t-il nous faire ? J'ai un peu de PO à Krarambar. Hey yo. ça a bien placé son glyphe optique et un moins 3 pares sur Krah en bas 83% ça me ferait très long à côté de ça Zupadré a tout esquivé avec 86 c'est les 3 qui font la diff un esquive pour un pares le FK une fois qu'il va être dans la melee il va bien faire chier limite un FK comme ça tu le joues tout le reste au passage comme ça il reste dans le tas il bloque tout le monde 168 de tac le machin tu le détacle pas ouais mais là vu leur résistance ça annonce clairement on veut choper quelqu'un et se tuer ouais je pense qu'ils ont des bonnes stats surtout lui Zupadré a sorti une panneau freeze et ils ont prévu un FAP tour 3 à la Destin il a déjà chauffé la puissance et il y aura la chance qu'il va tomber ça va faire très très mal ça va faire très très mal mais à la fois j'aurais limite placé mon Yop après mon Sacri pour pas qu'il y ait de perso qui puisse faire quoi que ce soit entre les deux en co-op et puis direct boom on essaye de retirer la PO quand même ouais mais il a toujours full map voilà quasiment cesse de PO il avance de deux il y a un recop qui est placé sur ce Sacri un petit recop un tour qui va donc juste tranquillement le boost afin d'augmenter un peu ses dommages un cop qui va tomber sur quel personnage ? Rambar certainement non ? bah ce serait plus logique ouais Rambar qui joue juste avant et qui est le personnage le plus dangereux de leur équipe je pense quand même avec les grosses slèches qu'il a montré dès le premier tour ouais c'est vrai il y a une grande chance qu'on ne veuille pas le laisser atteindre son tour 4 son tour 3 en l'occurrence ? oui pardon il a bien été protégé il va pas se manger de clé réduit et tout donc il y a qui est claqué ouais pour que l'enfant puisse revenir assez rapidement ouais le sac pour amortir le recop quand même ils veulent pas trop perdre de ta vie sur leur Sacri Sacri qui est bien opting moi-même toi aussi là-dessus oh quoi que non je dis des conneries le 15% R face à l'Eka ça fait un peu mal ah oui comme on dit dans le chat voilà l'expérience sur le Sacri ah ouais l'expérience qui tombe bien vu ouais effectivement l'expérience qui tombe et du coup c'est le tour de Rakawa qui est un peu Rakawa qui du coup peu bombe vu que l'expérience est tombée pour la Sacri ouais en fait ils vont attirer ce TK justement pour le placer 1,2,3,4 il peut attirer et s'il oh non il doit pas le détacler il doit pas le détacler dommage puisqu'il aurait pu le libé du coup là Zupanri clairement faut qu'il se mette en masque de classe et qu'il vienne choper Pika ou alors qu'il lâche Transdifrac et puis Catastrophe il va se manger un gros temps je pense que Doppel il tape il y avait quoi comme roulette du coup j'ai pas c'est un dommage de pousser ouais 122 sur du 32% 62 récris ça a défoncé quoi le pack a été boosté non ah ouais 62 matchs de la Fury et ouais du coup Zupan qui a été obligé ouais de j'appose son écart bon ouais bien vu on boost avec Barricade ouais très bien vu très très bien à jouer c'est peut-être une autre ouais voilà la K-Wat qui va pouvoir choisir ses cibles c'est bien et en plus il sera pari 4 donc encore parfait ça joue bien hein ça joue ils connaissent leur combo ils savent ce qu'il faut faire côté des Catan ils ont intérêt à bien se préparer qu'est-ce qu'il peut nous faire Krios là peut-être un Crackler avec un déplacement félin ouais un Crackler dépfélin pour faire des rêves ou alors calculer ses imbocs quoi un dragonnet ah ouais ça c'est pas mal aussi ouais il ira sur Barricade oui voilà pour aller debuff ouais clairement pour aller debuff le Yop ouais c'est ce qu'il va faire je pense c'est plus boosté donc en effet ça c'est assez dramatique quand même pour il y a du dragonnet qui est quand même un peu mieux maintenant et euh ouais des gens des gens prennent pas mal en spec mais euh enfin moi j'ai remarqué que sur tous les combats que j'observais le dragonnet est quand même moins en main bête j'ai l'impression il va vraiment très souvent sur le plus boosté tant qu'il a pas trop de boost comment dire de la team du dragonnet en général il debuff la bonne personne il y a un Crackler qui se sent quand même dans l'obligation d'aller taper euh ouais pas fan pas fan surtout que bah là il s'expose il est vraiment tout nu il y a l'écaflip qui va lui passer dessus il a 3300 points de vie ouais c'est ça et puis il a même pas lancé sa destin donc 0 utilité il a tapé sur un ozak il a tapé sur le bouclier quoi il a pire K il va pas se priver ouais là ils ont eu une grosse erreur là ils ont dit nebuleux et tout ça fait taf mais euh non non pardon il va se faire défoncer oh la la un kawak est quasi mort je trouve pas qu'il aura juste à caler une petite masca et puis terminer quoi on en parle plus ouais c'est vrai qu'il pouvait se permettre de jouer avec un peu moins de vita si c'est pour la masca il y a la raisonnade de l'auza quand même le petit détail qui est sympathique je veux un retraite il y a pas l'axel il l'avait claqué sur son yap par la retraite je vois pas trop voilà la retraite qui tombe il y avait une belle diagonale sur le yap à prendre ici par exemple pour le Krah et je suis persuadé que Krah en barre l'avait vu donc la retraite c'était de l'obligatoire le problème c'est que Skartek à part try il va pas pouvoir faire grand chose il a plus la barricade à dispo la raquette aurait été juste parfaite la chapeur qui tombe pour le puni ils vont être dégoûtés de ne pas avoir il y avait un petit 6% en plus et le sacrifice ouais c'est vrai que j'avais zappé ça et ce qui tombe ah c'est dur de juger mais là ils se sont quand même bien mis dans la merde tout seuls les 4 ils ont fait un beau début de match ils avaient bien anticipé leur tour et puis ils ont suicidé leur yap j'ai pas compris ohlala mais tout seul quoi il est le dragonnet lui tout seul quoi quand même il y a pas le choix il passe en torteau il est diminué c'est pas qu'il va devenir de plus en plus dangereux il a lâché son tir puits et tout non il a encore ses boosts à dispo mal très très vite je vous ai mal à part de main je vous ai juste devant pour booster pika donc euh les deux damage killers là qui vont faire bien mal ah bah un crapaud sur pika histoire de ah non même pas le yapu là non c'est vrai peut-être qu'il va pouvoir se venger quand même bon pika il a quand même beaucoup plus de résistance ouais c'est clair ouais il a 40 ouais il a 40 le crackler pour augmenter encore les résistances et retirer peut-être des pao yap et bref qu'il passe pas pour 48 d'esquive c'est étonnant alors qu'est-ce qu'il y a d'avoir ? continue l'érosion bah non un rakawa qui s'est auto-tué ah c'est je comprends pas là alors là oui il a loupé le tour du dragonnet j'ai dit il a dit gauche je suis encore boosté quoi j'ai des doutes quand même mais eux ils se sont dit qu'il pourrait taper mais ils ont du tout anticipé qu'il allait se prenne un sacré tour de boost juste après quoi bah ça doit être un tour de panique enfin ça doit être un tour de panique dans l'équipe en interne ou en vocal ils ont du quand même lui dire vas-y 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 il a écouté ça doit être ça ouais ils ont pas du tout anticipé le dragonnet et du coup ils se sont dit ouais c'est bon ça passe c'est un type de comment dire des bicos qui a pas beaucoup de debuff à vrai dire et ils ont récupéré Krarambark qui a une bonne ligne de vue sur rakawa encore ouais là il va être fier de l'exploiter je crois qu'il n'attend que ça pour lui caler au moins une empoisonnée vu que rakawa il s'affichait toujours voilà après il faudra avoir ça va faire en sorte de pas mettre le sacré dans sa zone de punition la paix est assez forte pour la pour la descendre un pont où ça ne soit pas rentable ah non ah non il a peur d'être motivé pour non content d'enlever les pèmes du bien le krach enfin les krach ils peuvent en règle générale bien profiter du bonus du turquoise le nombre de petits sorts qui peuvent être amenés à lancer avec les flèches du moho s'inventer des sorts qui ont des paliers assez bas en coup critique oui en plus en plus d'avoir un boost coup critique en plus d'avoir tir critique c'est ce que j'allais dire on veut pas se mentir être bien voilà non mais les krach et les srams profite très bien de ce nouveau turquoise ouais mais les krach qui sont à mon sens de plus en plus revalorisés sans les modifier mais en modifiant le gameplay enfin la méta générale quoi et ben ils sont vraiment tirés vers le haut je trouve de plus en plus parce que le krach enfin fondamentalement de mon point de vue j'ai jamais trouvé que c'était une classe si mauvaise que ça les sorts étaient pas mauvais ça a toujours été un problème de synergie pour le krach ouais c'est ça c'est exactement ça très difficilement dans une team enfin il y a toujours plus rentable en fait il y a toujours plus rentable il a tendance à jouer de son côté en fait le krach il va mettre un petit peu d'entrave mais il a pas de gros combo comme c'est le cas avec un enutroph un panda et un yop par exemple ouais et puis même la plupart des autres classes sont plus rentables que le krach c'est ça le truc c'est que tu te dis ouais mais le krach fait ça bah ouais mais ça tu peux le faire à tous les tours avec telle classe ça tu peux le faire à tous les tours une grosse mascarade qui est tombée sur la sacrée ouais la met donc en petit punition maintenant ouais mais du coup ils ont un peu le temps de lui passer tu putain t'as vu la double ouais ouais la partec qui a pris masse de dégâts on avait pas trop fait gaffe enfin j'avais pas trop fait gaffe mais il a pris 20 ans de dégâts bah il va graviter au moins on tacle on tacle putain il y a une roulette de fuite là c'est pas possible non même pas pourquoi il tacle autant des gens Zopedrick il doit avoir une fuite monumentale 168 ça veut dire qu'il l'aurait dans les 4 non euh voilà j'ai oublié le calcul tiens ça serait 80 de fuite bah en dessous de 84 il tacle pas du tout je crois non c'est ah non non c'est pas comme ça je crois pas que ça soit comme ça je le sais plus non c'est euh si t'as la moitié tu tacle de moitié non ? ah non c'est si t'as le même score ou tu dé-tacle à moitié ? ouais mais en dessous de la moitié je crois que tu dé-tacle pas du tout non ? bon la perte doit quand même être euh enfin la perte doit être super conséquente là bah oui oui c'est clair mais c'est toi qui puisse décaler d'une case Loza logique il a forcément un peu plus de fuite mais c'est vrai que pour Zoped avec un stuff haut comme il a c'est vraiment étonnant c'est vraiment étonnant il doit être à 60-70 de fuite quoi mais euh et encore j'suis gentil ah kawaii qui c'est pas sur phare en barre oh la la les dégâts il l'a défoncé là ouais il a il a enlevé les boucliers quoi ouais sur 33% je trouve qu'il a mis de belles pressions oh la 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 il l'a ouais ça va hein il a mis bien là après un duel ça aurait peut-être été un bon move pour l'empêcher de taper pour l'empêcher de taper ouais ouais il y a peut-être la corrupt qui va tomber il y a peut-être la corrupt qui va tomber ça m'étonnerait mais bon il faudrait rester un peu moche de corrupt le Krah mais bon il faut éviter les dégâts tu auras kawaii c'est peut-être le seul moyen ah oui je crois que là il faut corrupt le Krah peut-être sans force là je crois qu'il y a quelque chose à faire et bah c'est qu'il va clairement s'occuper de son Krah c'est bon et du coup euh et du coup euh et puis enfin là qui va pas tarder à tomber et bah ça va être le dilemme pour euh pour cette enue est-ce que je corrupt mais j'équipe pas pendant deux tours pas pendant un tour ou alors est-ce que je garde l'équipe en prévision de d'un soin il va corrupt c'est sûr ouais je pense qu'il va corrupt parce que là il y a limite deux morts hein il pourrait se faire très plaisir avec Krahambar Krahambar ah bah voilà il a l'excel donc il peut faire les deux les types corrupt ah non il va juste corrupt non non il est confiant là il est confiant il a préféré taper sur Krahambar ouais il est confiant parce que là euh il est tombant après il est bien bloqué Krahambar il a 10p quoi il a 10p puis Rakawa est encore sacrifié voilà donc il recueille il tape sur Rakawa ohlala la punie la punie elle va tellement faire mal putain oh 9 points de vie putain hot art ouais non clairement il fallait faire quelque chose pour Krahambar là ouais je pense qu'il fallait coru je pense qu'il fallait coru il ne va pas le taper pendant un tour c'est dommage parce qu'il l'avait pris en focus et c'est trouvlet de force qui a un peu changé la donne Krahambar qui se retrouve après on est en capacité de one shot quelqu'un il y a quelqu'un que je joue pas il joue une rapière je pense qu'il y a quelqu'un que je joue pas je pense qu'il y a quelqu'un que je joue pas il joue une rapière ouh skartek pfff un peu inutile ce stop sur euh sur ce combat il aurait mieux fait d'avoir un équipe là pour le coup bon mot de truée l'équipe bah non le mode tac il n'a pas servi à grand chose hein non même le saï je suis encore là ouais puis il continuait à la mettre sur la plaine mais normalement en fait le fécat c'est un peu méchant mais c'est c'est vraiment limité comme euh bah leur stratégie n'a pas du tout payé hein ouais mais sur cette map en même temps je sais pas trop à quoi ils s'attendaient quoi c'est la map est plutôt petite donc euh c'est pas grave le retour du dragonnet qui a dû récupérer son son cooldown de debuff ouais mais je sais pas ce qu'ils comptent faire parce que le dragonnet peut vraiment taper ah il va détaquer à droite peut-être non si ouais ouais non d'accord court dragonnet c'est le glyphe optique qui l'a planté ouais les invoques ont beaucoup de mal avec les glyphes FK à réactualiser leur euh je me demande la PO peut-être que la PO du genre là du debuff ouais du debuff est modifiable et du coup euh ça doit jouer une à chaque fois que j'ai vu un un invoque dans un optique ça faisait n'importe quoi ouais il y a des classes qu'il faut éviter de jouer en ce moment genre le SRAM et le double le Western c'est horrible ah j'ai eu pareil avec l'IA des Tourelles aussi des fois ouais et puis l'OUSA ouais ça c'est encore pire quoi bah je sais pas si a été corrigé depuis mais l'IA en fait elle privilégiait plus les enfin elle privilégiait de taper sur des cibles qui étaient joueurs que ce soit les adversaires ou les ou les alliés ah oui mais elle tapait pas sur les invoques alors que les invoques avaient moins de résistance que les alliés et elle préférait taper sur les alliés elle risait pas mal de fois là dessus oh la vache ouais tu m'étonnes et l'invité c'est Dreyfi et du coup c'est Ténu qui se retrouve un peu solo il va pouvoir aller soigner Akawa mais bon c'est ils reportent leur mort j'ai pas fait y'a un autre match après 22h30 euh non c'est qu'il y en a y'en a plus ? non y'en a plus ah oui voilà on voit même pas le temps passer et la corruption qui finit par tomber sur Zoopa ouais corruption qui arrive trop tard malheureusement ouais clairement après là Zoopa il aurait démonté le Fécal quoi c'était Lamasca qui tombait et euh même avec beaucoup Fécal et Grand Paon c'est piqué c'est un point qu'il reste un très bon sort euh tapant neutre bon les Erez empoisonnés ? ouais les Erez neutres sont pas euh pas maxés quoi là le Schaffer qui vient retirer encore un PM à Akawa il a un PM il a un PM il essaye de le maintenir à son cas que ça suffit toujours pas même après 7-7 et là plus 13-13 toujours pas putain tellement inutile en fait hein il a 180 et qui doit vraiment mal vivre son match il a 180 tacles il tacle même pas Loza il tacle quoi mais Loza peut détacler c'est vrai oh la vache en disant ça reste Zoopadrey Loza encore il a pas de tacles donc il a mis full suite ouais c'est vrai mais Zoopadrey j'arrive pas à m'expliquer comment ça se fait aussi haut quoi je sais pas la formule doit être vraiment hyper favorable pour vos personnages ta clip là c'est ensemble elle quoi donc ok Yoz qui a Yoz qui a quand même décidé de rester sur le glyphe il a peut-être pas eu le temps de se déplacer ah ouais c'est vrai c'est bon c'est bien t'as vu combien il tape ouais voilà mais bon d'accord après le match en effet il est plié hein ah ouais j'avoue ils se sont fait un peu troll par Dragon quoi il était censé debuff Skartai mais finalement Karakawa qui est pas passé loin de la mort mais qui est toujours là et qui continue à faire des bombes des bombes des catastrophes qui se retrouve un peu dans la merde je pense peut-être le moment 15 PA wow j'ai remarqué qu'il peut te démonter ouais ouais ça suffit pour Rakawa hein ouais chance tout ou rien ou un truc comme ça chance tout ou rien bluff ouais ouais de toute façon en soit l'ennui il peut pas de l'équipe euh Rakawa il est marrant oh un Doppel qui fait des piloues sur la Sengal ouais c'est pas réussi depuis longtemps ça ça passe pas bien mais ouais c'est un Martire il y a encore une perte j'ai pas compris pourquoi il a pas chance de le non il avait peut-être pas la chance je crois qu'il avait il a pas la... bah non il a pas lâché la chance on pense pas qu'il a eu de chance de lâcher ouais donc euh non wow Karambar qui devrait réussir à le tuer normalement même avec d'abord quand même ah il a j'ai des grosses percées hein en fait il en se trie euh... ouais il... ah oui non il en est ici et voilà la fin du yop tous et du coup euh... je fais quelques barricades donc euh... rien faire bon est-ce Foug il est tapé sur Data Usher quoi et euh... ouais au Foug Dolich pour amener en plus peut-être après de son... je pense qu'il s'en fout il doit attendre là et un autre lancier un autre... un autre lancier putain j'ai décidé qu'il jouerait au Samadass ce soir pfff en même temps c'est bien chiant quand tu crit le lancer une fois tu vas emmerder que tes ennemis sans PM à chaque fois quasiment et merde j'ai à mon nom l'idée de ta clé c'est le train ils peuvent pas j'ai plié de toute manière il avait pas la chance il avait mis sur le KRA ouais je parlais de la chance des cas la chance euh... pas la... ah ouais mais non il a raison non non mais la chance des cas est sur le KRA ah d'accord ouais d'accord je... je l'ai pas du tout vu ouais moi non pris c'est pas eu du en même temps parce que le KRA était nice il a pris un bon tour du Yop et tu vois il y a beaucoup Pika qui va pouvoir passer sur CT un petit délire chaffler ouais encore un... encore un lancier bon chat sur les critons bon sapions il met 3h à les finir on a l'impression qu'il va le faire durer jusqu'à... c'est parfait par contre ouais je pense que lui a envie de finir le match il s'est placé sur son Glyphaveux par contre il a laissé la case centrale dispo bah là de toute façon il va prendre une recul et une XP pas de bêtises rien une recul, une XP, au revoir peut-être qu'il va se disper pour laisser la 4 blanche à dispo pour que Zopadry peut-être qu'il va se disper pour laisser la 4 blanche à dispo pour que Zopadry ouai, ça marche aussi même pas il a perdu... il a perdu 2 PA non ? ouais oh elle est unique quoi je crois qu'il doit même pas la lâcher quoi bah non c'est bien c'est ce qu'ils essayent de faire j'ai l'impression qu'il prépare un truc oh lolo ouais le son du match l'effet qui attaque ça sert à rien enfin autant de tact et la roulette PO qui a permis au Schaffer d'avoir plus de PO et a tapé encore sur Datashar du coup c'est bon ça c'est un bon combo aussi mettre les Schaffer là aussi et tirer éloigné bon ça reste quand même ouais c'est quand t'as rien à faire c'est ça que t'as m'habillé par moi voilà c'est un peu mieux à faire quoi c'est un crâne mais ouais ce sera Krio c'était pour TAC je ne sers pas à grand chose mais après en FK avec du TAC c'était pas du tout inutile c'est pas ce que j'ai dit c'est bien bravo aux deux équipes et surtout au Picoz du coup l'emporte c'est dommage voilà il ira dans le tour l'écrasante ouais on va passer loin mais quand même ça doit leur faire plaisir parce qu'ils ont perdu le match enfin le premier match je te peux voilà en espérant qu'ils aient assez de points pour passer sur les places de qualification s'ils gagnent leur prochain match on l'espère on l'espère ils ont toujours une chance là ouais bon c'est une grosse soirée c'était surtout vous qui avez fait le plus gros du boulot mais bon je suis arrivé un peu tard ouais plutôt de refi plutôt toi ouais le seul combat qui a pas été commencé du coup c'est le premier streamer de l'intérieur le replay je sais pas s'il vaut son pesant d'or mais en tout cas t'avouerais que j'écoutais 5 minutes ça m'a saoulé ils vaut son pesant ils vaut son pesant de lol quand même celui-ci ils vaut son pesant dont je sais pas ce qu'il vaut mais franchement bon on est vraiment des brelles en pvp mais à part ça on s'est bien fendu avec elle quoi j'en connais bien j'en connais un qui a dû être déçu enfin Tankunai bah il était là Tankunai écoute il a eu de la patience il a eu beaucoup de patience toujours en heure parce qu'il jouait même pas il me disait bon alors tu vas ici vas ici il fait ça bon ça a démerdé pour perdre un petit tour mais passons très patient Tankunai tout à son honneur bon bah du coup on va pouvoir s'arrêter là moi je vous remercie d'être passé les gars c'était plus du tout avant sur le stream et peut-être on se refera ça à l'occasion y'a pas de soucis tu me tiens au courant ouais tu joueras pas de préférence oui ça va pas le faire sinon ok et Herocox tu seras là demain tu penses ? ouais je pense vraiment je crois que demain il y'a Pharrell et Nufar également je crois que ce sera Centenaire qui hébergera le live donc dans tous les cas il y'a ouais normalement je suis là oh je suis là je te redirais comme d'ailleurs super et ben on va pouvoir quitter là du coup je vous souhaite une bonne nuit à tous et je vous remercie encore d'être passé sur le stream je vais découper les replays dans la soirée et je vous dis à demain 19h30 bonne soirée tout le monde bonne soirée bonne soirée au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir